Bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre nouveau jeu, PQ de rappel. Aujourd'hui, les questions porteront sur la maladie. Qu'est-ce que l'épilepsie? Tout d'abord, accueillons nos invités et nos joueurs du jour. Vous êtes donc quatre candidats. Il n'en restera qu'un à la fin. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Sinon, attention à l'attaque des moustiques. Candidat numéro un. Ouais, je veux gagner. L'épilepsie est-elle une maladie contagieuse? Oui, non, un peu des deux, ou peut-être. Oui. PQ de rappel. Ah là là, notre première élimination. Quel dommage. La réponse est non. L'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse. Vous pouvez donc parler ou encore jouer avec une personne atteinte de cette maladie. Et sachez qu'il n'y a pas de lien avec le mauvais sort ou une forme de possession. Candidat numéro deux. Oui, je vais tout gagner. Prenez le temps de bien répondre. Ne faites pas comme le candidat numéro un. Laquelle de cette pratique n'a pas de lien avec l'épilepsie? Un, consommation d'alcool. Deux, consommation de la viande crue. Trois, l'automédication. Quatre, les sauces gluantes. Ma mère me disait toujours de ne pas manger les sauces gluantes. Donc, je vais peut-être dire la viande crue. Mais je ne l'ai pas dit. Les sauces gluantes. Vous validez. Sauce gluante. Bravo. En effet, la consommation de la sauce gluante n'a rien à voir avec cette maladie. En revanche, tous les autres comportements sont à risque à éviter. Joueur numéro trois. Présent, je vais tout gagner. Qu'il faut-il aller voir lorsqu'on se sent malade? Un guérisseur? Un médecin? Un moustique géant? Ou fort Niasimbe? Facile. Un guérisseur, il fait des trucs avec des plantes. Et ça va mieux après? Bafoubou. Enfin. C'est un moustique. Mince. Picule de rappel. Les moustiques! 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 Joueur deux, vous connaissez la bonne réponse? Un médecin, je crois. Exactement. D'ailleurs, il paraît que ça vaut pour tout. Même pour un accouchement. Il faut aller à l'hôpital plutôt que de rester chez soi. Vous avez révisé avant de venir. C'est un message très important. Et nous comptons sur vous, public, pour le faire connaître. Attention! Question de rapidité. À vos buzères. Joueur numéro 4. Présente. Y a-t-il des précautions particulières à prendre avec les nouveaux-nés? Oui. Très bien. Lesquelles? Je ne sais pas. Joueur deux. Le masser sur la tête. Ah, je suis désolé. Picule de rappel. Il ne reste plus que le joueur numéro 4. Dernière question pour la victoire. Attention! La réponse a été donnée tout à l'heure. J'espère que vous avez été attentive. Laquelle de ces réponses n'est pas dangereuse pour votre santé? 1. Consommation d'alcool. 2. Consommation de la viande crue. 3. L'automédication. 4. Le football. Je demande l'aide du public. Attention au public. Vous devez aider le candidat. Si vous savez que la réponse numéro 1. Consommation d'alcool n'est pas dangereuse pour votre santé. Levez le bois bien haut. Oh, il n'y a pas beaucoup de bois. Réponse 2. Réponse 3. Réponse 4. Oh là là, il y a beaucoup de bois. Le public choisit la réponse 4. Réponse 4, alors? C'est gagné. Vous pouvez remercier le public. Et vous gagnez un outil client domestiqué. A bientôt pour un nouvel épisode de PQ de rappel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !